et bien bonjour à toutes et à tous cbf on se retrouve pour une vidéo fort intéressante puisqu'il s'agit aujourd'hui de traiter le sujet de perfecter les bases très connues du moment alors on va commencer tout de suite avec une base qu'on voit assez souvent je sais pas si vous voulez j'ai moi je l'ai déjà rencontré plusieurs fois en multijoueur pas trop personnellement je l'ai pas vu spécialement moi en garde de clan mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup en ce moment voilà on va regarder dans ses gameplays qui ont été réalisés par le clan Medan 13 un clan qui a été rencontré en garde de clan contre les célèbres voyous top clan français que je salue bien bas qui sont très sympathiques voilà alors regardez bien dans cette composition on aura du trois bolos deux dans le château de clan pardon un dans le château de clan deux dans les camps voilà roi reine au début avec un sort de saut avec deux golems qu'on a vu on va choper le côté de la reine on va choper une tde on va choper un antiairien on va si on en arrive à avoir deux c'est encore mieux parce que là ils sont assez centrés donc des fois ben c'est plus compliqué de manière globale mais ça peut permettre aussi d'avoir plus facilement un deuxième s'il est sous la main et pas trop loin là la reine va carrément prendre l'hôtel de ville pendant ce temps vu que c'est séquencé faut pas perdre trop de temps non plus ça dépendra des attaques là il a déjà envoyé ses ballons de manière séquencée donc là on fait tout le tour du cadran dans le sens inverse des aiguilles du monde pour ce cas là il a pas décidé de partir par le bas à droite il est parti par le haut à gauche pour terminer et faire le tour voilà il ya même un géant qui va à la fin est targeté en fait par la tour de sorciers le canon et la tour d'archer pendant que les ballons restants vont aller cliner les bas justement la tour de sorciers cette tda et enfin arriver sur le marché qui ne posera plus aucun problème vis-à-vis des ballons voilà ensuite les lave à pub c'est à dire au quai de lave en français qui sont générés par les mollos vont terminer le travail parfois comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos un gobelin peut être très intéressant s'il reste une place dans la compo pour aller finir les bâtiments extérieurs ça va plus vite sur les bâtiments de type extracteur d'élixir mine d'or etc foros de noir ou alors même sur les bâtiments classiques ça va c'est vite des gobelins peuvent aller très très vite pour mettre des coups donc ça c'est pas mal il reste le château de clan qui a pas mal de points de vie mais vraisemblablement vis-à-vis le timing ça passe bien donc je vous invite à regarder plusieurs fois ce gameplay si vous tombez sur cette base pour analyser comment ça a été fait essayer de reproduire alors aussi les héros 40 à voir aussi si la base en face que vous rencontrez à ça aussi maxé à ce niveau là s'il est moins maxé ça peut peut-être plus correspondre à votre niveau bien sûr les héros aussi ont une grande importance sur le clean de base vu qu'ils sont utilisés sur le clean de la première partie de l'attaque si on a des héros 20 ça se trouve on va peut-être rater la t2 on va peut-être rater la et ça va changer complètement le gameplay cette base là qu'on voit maintenant est très très connue plus encore que la précédente on voit énormément en rush en ligue champions en ligue titans peut-être même après je sais pas jusqu'à quel niveau aujourd'hui en tout cas encore une fois pareil même déroulement sauf qu'ici il y a eu l'utilisation de casse brick pour aller rentrer déjà péter un premier compartiment pour aller chercher l'endroit où il y a la reine donc le roi qui envoie derrière après la reine pour pas qu'ils partent tourner la reine fait son clean le roi part derrière donc il ya une économie d'un sort de sauce qui permet d'avoir une composition de sort de trois rages de gel et un poison qui va être utilisé pour le château de clan généralement le château de clan aujourd'hui va se retrouver avec des compos des troupes assez fortes en points de vie comme du mollos comme du dragon donc ça va affaiblir mais ça va pas forcément clean néanmoins l'avantage de ces troupes en défense ont un défaut c'est qu'elles sont lentes et donc du coup ben même si elles sont pas clean faire la course au ballon surtout quand là qu'ils sont envoyés pas en pas en masse et qu'ils sont envoyés de manière chirurgicale avec des groupes de deux des groupes de trois de manière décalée alors pourquoi décalé on l'a déjà expliqué une fois c'est à dire que sur la première ligne de défense vu que c'est aussi des villages qui font tourner etc pour pas avoir des groupes de ballons qui se retrouvent justement regroupés sur eux mêmes et tous tournés ensemble on va avoir des ballons en première ligne qui clignent les premiers bâtiments défensifs et les ballons derrière décalés qui vont aller tout de suite sur la deuxième rangée en fait vous avez cassé la boucle avec les premiers puis les deuxièmes décalés vont aller sur la deuxième rangée autre explication qu'on verra peut-être peut-être déjà vu là j'ai pas fait exactement c'est très difficile de parler en même temps de certaines choses et de voir tous les détails de l'attaque mais il y a aussi des ballons qui sont faits pour être envoyés en première ligne pour prendre les coups de la tds et juste derrière les deux ballons suivants pour aller la terminer qui vont pas être vu que la tds fait des dégâts de zone si vous avez tous vos ballons regroupés ben deux plus deux c'est beaucoup mieux que quatre groupés vu que les quatre pourront prendre tous les dégâts alors que là seulement un groupe de deux va prendre les dégâts après j'ai dit deux ça pourrait trois un peu importe vous m'aurez compris voilà et après le clip se fait tout seul le roi ne gêne plus ce qui est important c'est que la reine ne gêne plus et donc on finit tranquillement sur le reste des bâtiments défensifs pardon extracteur réserve etc donc parfois l'utilisation d'un comblin comme je l'ai dit et on verra après sur un dernier gameplay une base aussi forte connue donc j'attends juste que ça se termine parce que là voilà c'est le reste de l'attaque donc ça se passerait bien ça peut jouer au timing donc ça faut faire attention aussi regardez bien le timing utilisé pour cette attaque là par rapport à cette base là si vous la rencontrez encore une fois il faut parfois attaquer la deuxième partie de l'attaque c'est à dire après avoir fait la partie avec les héros la partie ballon molos il faut parfois la commencer alors que les héros n'ont pas terminé donc ça demande quand même un peu d'entraînement mais enfin en tout cas si vous entrez toujours sur la même base je pense que c'est un bon moyen d'appréhender cette technique avant de l'utiliser sur d'autres designs voilà encore un design très connu qu'on voit souvent toujours avec un principe de ressources qui ont plutôt des bases anti 2 sur des gens qui ne sont pas des perfecteurs bien sûr puisque là ça se prend 3 mais ça marche sur des bases qu'on fait énormément de défenses gagnées en multijoueur ou de défenses gagnées ou perdues avec une étoile là c'est pareil on va côté rennes il y a un antirien qui a été pris pour la tde c'est un peu plus compliqué néanmoins ça prend énormément de bâtiments défensifs sur toute une zone là ben le fait d'avoir un village plus étendu fait qu'on a moins de dps sur une zone concentrée donc du coup on prend moins de coups donc on peut cliquer un peu plus par contre on va pas aller chercher ce qu'il y a au centre le centre le carré central est très très chargé avec les tde avec les archix avec les tesla qui sont en masse donc ça fait un peu mal donc là regardez quand je vous disais la tds du bas il y a des ballons qui partaient de la droite vers la gauche qui ont été sur la tds qui ont été très affaiblis puis les deux ballons derrière qui n'étaient pas du tout inquiétés par la tds qui ont plus la clean et du coup sauvé même les deux ballons à droite qui du coup ont pu survivre au coup de la tds vu que les bons seront vite arrivés donc c'est assez minuté c'est assez précis il ya un sort de speed aussi vous pouvez voir là maintenant utilisé intéressant alors à dire vrai vu que je suis pas un expert en cette compo qu'est ce que ça aurait fait sans le sort de speed est-ce qu'on aurait un problème de timing ou pas est-ce qu'il y a eu des coups qui ont été pris du coup qu'on a évité est-ce qu'il y a un ballon en tout cas là on voit que ça passe large on voit que le mollusse aussi en défense n'est pas gênant quand je vous disais tout à l'heure donc là il n'y a même pas eu d'utilisation d'un poison on a simplement eu l'utilisation de trois rage de gel et un speed voilà pour aller terminer vite les bâtiments il reste un gros groupe de ballons qui du coup ne sont même pas gênés vu que là après on a un peu de serviteurs un peu à droite à gauche qui finit le taf et du coup même si les ballons prennent encore des dégâts ça suffit largement pour finir donc là on a vu trois bases assez connues du moment on verra si je vous trouve d'autres gameplays avec d'autres bases connues du moment il y en a d'autres qui sont un peu dans le même style néanmoins c'est intéressant parce que vous les verrez sûrement à votre niveau si vous êtes hdv10 c'est que vous tombez sur des guerres de clan avec des hdv10 en général ce genre de design sont très utilisés et du coup vous avez un moyen de perfect à reproduire à voir encore une fois en fonction de vos héros et en fonction du niveau des bâtiments défensifs de l'adversaire parce qu'elle design aussi le niveau de ces deux up de ses défenses si ça passe ou pas avec vos héros en tout cas entraînez vous essayez ça peut être très intéressant de maîtriser des villages connus pour justement apporter beaucoup d'étoiles en guerre à vos compatriotes merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like moi je vous dis à très bientôt ciao ciao Générique 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 Sous-titrage ST' 501